Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur le Oula. En voici les titres. Son intesse royale, la princesse Laila Asma, présidente de la fondation Laila Asma et la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara ont visité aujourd'hui à Rabat le siège de la fondation. Après une visite dans les différents locaux de la fondation, son altesse royale, la princesse Laila Asma et Madame Dominique Ouattara ont suivi un film institutionnel portant sur les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de surdité. Septième art, l'industrie culturelle et cinématographique se renforce au Maroc. 50 salles de cinéma ont ouvert leurs portes dans les 12 régions du pays. Des salles qui s'inscrivent dans la première tranche d'un projet de mise en service de 150 salles à l'échelle nationale. L'événement se fait lors d'une cérémonie d'inauguration présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, de la Communication. C'était à la ville de Thamesna. Et puis nous irons à Meknes où se tient la cinquième édition du Salon international du bois. Un événement incontournable pour les professionnels du secteur, des artisans des quatre coins du monde. On fait le déplacement pour faire découvrir les secrets de leur art. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de cette édition. Comme annoncé en titre, son Altesse royale, la Princesse Laila Esma, présidente de la Fondation Laila Esma et la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, ont visité aujourd'hui le siège de la Fondation Laila Esma à Rabat. L'occasion de s'enquérir du cursus scolaire des enfants souffrant de surdité. Un parcours éducatif bien pensé qui répond aux besoins de ces jeunes. Khadija Zarwal, Mariam El-Messi. C'est l'une des premières institutions à avoir initié la prise en charge des enfants et jeunes sourds. Symbole d'inclusion et d'égalité des chances, le Centre Princesse Laila Esma de Rabat dispense à des centaines d'élèves une éducation spécialisée. Doublé à un enseignement basé sur le programme du cycle primaire et secondaire de l'éducation nationale. Ce matin, le siège de la Fondation Laila Esma reçoit la visite de son Altesse royale, la Princesse Laila Esma, présidente de la Fondation Laila Esma et la Première Dame de Côte d'Ivoire, Première escale, la classe de troisième année primaire. J'apprends français, arabe, les maths, sciences, chansons, la musique, les jeux, le sport. Je fais l'exercice de mathématiques quand je vais payer les continents. On a commencé avec eux l'intégration du numérique depuis la première année primaire. Et maintenant, ils sont au sixième année primaire. Et ça va, ils arrivent bien à maîtriser l'outil numérique. Et toutes leurs leçons, presque, passent par l'outil numérique. Son Altesse royale, la Princesse Laila Esma et Madame Dominique Ouattara ont suivi ici un film institutionnel qui met l'accent sur les défis auxquels sont confrontés les personnes atteintes de surdité réalisés par le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille et destinés aux familles des enfants sourds et au large public. Autre dépendance qu'abrite le centre Princesse Laila Esma, celle dédiée aux séances d'orthophonie. Ici, les enfants sourds et déficients auditifs brisent les barrières de communication. Mon objectif premier, c'est de développer les compétences de langage chez l'enfant à travers des exercices de dénomination, désignation des images afin d'enrichir le stock lexical de l'enfant, visant à renforcer non seulement le langage mais aussi la confiance et les compétences de l'enfant. De nouvelles perspectives s'ouvrent pour ces enfants touchés par la surdité. La formation au sein du centre Princesse Laila Esma pour les enfants sourds est ouverte à toutes et à tous. Et s'élargit même aux assistants sociaux, comme ce cours interactif qui permet au personnel, le relevant des tribunaux du royaume, de s'initier aux bases de la langue des signes. J'assure une formation au langage des sourds au profit des cadres ministériels. C'est un apprentissage gestuel spécifique qui favorise la communication avec le citoyen souffrant de cet handicap. La langue des signes nous permet en tant que cadre exerçant au sein des tribunaux de mieux accueillir le citoyen souffrant de surdité. Ce dernier bénéficie d'un dispositif de communication adapté. Il est accompagné et orienté par les agents formés tout au long de son parcours au sein des services des structures de justice. C'est un centre qui est dédié à toutes les institutions marocaines. On a commencé par le ministère de la Justice, où nous avons des auxiliaires de la Justice. Ce sont des gens qui vont être formés en langage des signes pour pouvoir accueillir les citoyens marocains sourds au niveau des tribunaux du Maroc pour les accompagner dans les meilleures conditions. Nous avons également fait une formation pour les hôtesses d'accueil de l'hôpital Cheikh Zayt. Et nous ambitionnons d'élargir cette formation à d'autres institutions pour que tous les citoyens marocains sourds puissent avoir de l'aide dans leur démarche habituelle. La première dame de Côte d'Ivoire a ensuite suivi une série d'explications liées au parcours scolaire des 150 élèves scolarisés au sein du centre de Rabat. Dès leurs premières années d'études jusqu'à leur insertion sur le marché du travail. Nous avons déjà trois promotions. Ces trois promotions sont passées à la faculté de sciences de Rabat où ils ont suivi un cursus d'informatique robotique. Nous avons déjà trois diplômés, trois promotions de diplômés en licence informatique robotique. Et nous avons également des étudiants qui sont arrivés au master et au doctorat. C'est un établissement pilote de référence qui prodigue un cursus éducatif allant du pré-scolaire au baccalauréat. La prise en charge des enfants sourds nécessite des ressources pédagogiques formées, d'où le partenariat avec le ministère de l'éducation nationale. Un encadrement approprié et des apprentissages de qualité. Ateliers théâtre, salles d'informatique, terrains de sport et serres pédagogiques. Des équipements modernes qui viennent compléter toute une palette d'activités parallèles au sein du centre siège de la Fondation. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Le conseil a approuvé un projet de loi portant modification du daire performant code des obligations et des contrats. Le conseil a approuvé deux projets de décret. Le premier concerne l'adoption du code des devoirs professionnels des comptables agréés. Le second porte sur la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire. Un accord de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports signé le 4 juillet 2023 à Rabat entre le Royaume du Maroc et le Sultanat d'Omane a été approuvé. Le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni affichent leur volonté de renforcer leur coopération dans divers domaines sécuritaires. C'était lors d'une visite de travail à Londres du directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltef Hammouchi. Lors de cette visite de deux jours, le directeur général de la DGSN a tenu des séances de travail avec le directeur général du renseignement intérieur, Ken McCollum, ainsi qu'avec plusieurs responsables britanniques spécialisés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Au cours de ces rencontres, les deux parties ont discuté et échangé leurs points de vue sur des questions d'intérêt commun, tout en passant en revue les défis sécuritaires au niveau régional et international. Abdeltef Hammouchi a cette occasion une visite officielle au siège, a effectué une visite au siège de la police londonienne scotlandiare et a eu des rencontres avec Marc Raoulet, commissaire en chef de la police de Londres, et Matt Joukess, chef de la police antiterroriste britannique. Un mémorandum d'entente a été signé lors de cette visite. Il porte sur la mise en œuvre des mécanismes de coopération bilatérale dans les domaines militaires, sécuritaires pardon, de manière générale et la lutte contre le terrorisme en particulier. Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, ainsi que la délégation l'accompagnant, se sont enquêtés également des différentes structures et équipements de la police britannique, dont le centre de commandement et de gestion des opérations sécuritaires à Londres. L'actualité internationale dominée par le conflit israélo-palestinien, l'espoir d'une trêve arzacéloine face au désastre humanitaire et au lourd bilan parmi la population civile, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis espéraient arracher un accord pour une pause dans les combats avant Ramadan. La délégation du Hamas, qui participa aux discussions au CAIR, a quitté la capitale égyptienne pour des consultations. Et puis sur le terrain, les bombardements israéliens se poursuivent sans répit. Ils ont fait 83 morts en 24 heures, selon le ministère de la Santé palestinien. L'aide humanitaire soumise au feu vert d'Israël n'entre qu'au compte-goutte dans la bande d'orza, principalement depuis l'Égypte, alors que les besoins sont immenses. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit une nouvelle fois se réunir, d'ailleurs ce soir à huis clos, pour discuter de la situation. Conflit russo-ukrainien. Un dépôt pétrolier dans la région russe de Kursk a été visé par des drones ukrainiens. Une attaque qui a provoqué un incendie. Un type d'opération devenu d'ailleurs de plus en plus fréquent après deux ans de guerre. Il n'y a pas de victimes, selon le gouverneur de la région. Le ministère russe de la Défense n'a pas commenté cette attaque, mais affirme que son armée a détruit trois drones ukrainiens. Retour chez nous, l'offre cinéma au Maroc s'étoffe avec l'ouverture de 50 salles. Elles ont été inaugurées simultanément à Chemysna et dans d'autres villes. Et ce n'est que le début. Ces espaces de 7e art entrent dans le cadre d'ailleurs de tout un projet de mise en service de 150 salles dans les 12 régions du royaume. L'initiative crée une véritable renaissance culturelle et artistique et rend le cinéma surtout accessible à tous, en particulier aux jeunes vivant dans les zones reculées. Dominique Orlandon. 150 salles de cinéma verront donc le jour et la lumière au Maroc au cours des mois à venir, ce qui représente un projet plus qu'ambitieux. Il permettra d'honorer en priorité le cinéma marocain et de réconcilier, si l'on peut employer le terme, le grand public avec les productions nationales. La première tranche qui comprend l'ouverture simultanée de 50 salles de proximité à travers tout le royaume a eu lieu dans la ville de Tamsna qui est mitoyenne de Rabat. Que 150 salles de cinéma puissent ouvrir leurs portes à travers tout le Maroc, l'idée est juste formidable. Nous autres, les artistes marocains, nous en avons grand besoin. Cela permettra à notre public d'aller voir nos films et de se familiariser avec la variété de nos productions nationales. Un projet qui consiste à s'appuyer sur un réseau de maisons de jeunes présents à la fois dans les zones urbaines et rurales afin de les transformer en complexes culturels munis chacun d'un mono-écran de cinéma. Cette initiative est plus qu'important car l'ouverture d'un tel nombre de salles de cinéma est une chance, déjà pour la scène artistique et cinématographique marocaine. Elle est aussi une bouffée d'oxygène pour le grand public, notamment celui nombreux situés en zones éloignées. L'enjeu consiste à créer un lien entre le cinéma et le citoyen au-delà de son seul smartphone, ce qui permettra de révolutionner de facto le modèle économique de l'industrie cinématographique marocaine. Il s'agit également d'éducation à l'image par l'image, en particulier pour la jeunesse qui trouvera à travers la variété des films un vrai moyen d'émancipation globale. Le bois, matière noble et authentique, est à l'honneur de la plus belle des manières lors de la cinquième édition du Salon international du bois. L'événement est placé sous le thème « L'art du bois », patrimoine liant le passé avec le présent. Il réunit des artisans talentueux venus des quatre coins du monde. Et cette année, la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de cette édition. Maria Gouet. Des petites boîtes scellées en bois de cyprès, des damiers, des sculptures, des jars et des meubles. Un travail d'orfèvre qui nécessite non seulement un savoir-faire artisanal bien gardé, mais aussi une grande dose de passion et de patience. Fabriqués minutieusement par les maîtres artisans, que sont les ébénistes, les boisselliers, les menuisiers, ce Salon international du bois met en lumière le travail de ces petites mains qui œuvrent à sublimer le bois. Je participe à ce grand événement car le bois est un matériau précieux qui donne à voir le talent de nos artisans. Comme vous le savez fort bien, l'artisanat marocain est reconnu dans le monde entier car c'est un patrimoine authentique. Vous savez, le prix du bois est bien plus élevé que le prix de l'or car le bois est un matériau précieux. Les artisans de la région se partagent le marché car ce sont eux qui perpétuent ce savoir-faire ancestral de génération en génération. Meknes, ville impériale, berceau du bois de cèdre, donnent à voir à ses visiteurs le meilleur de ses compétences, des artisans affairés à leurs œuvres. Il perpétue ainsi la tradition séculaire de la sculpture et de la gravure. Ce grand salon dédié au bois se trouve à Meknes car dans cette région, il y a d'une part beaucoup de vastes forêts de cèdre mais aussi une grande production de bois. Historiquement parlant, le patrimoine artisanal marocain est très présent dans cette ville qui regorge d'artisans et de mêles. Avec une moyenne de 15 000 artisans mobilisés à Meknes, la filière du bois génère près de 15 millions de dirhams de chiffre d'affaires par année. Une filière porteuse qui fait la fierté du royaume mais qui nécessite une revalorisation du secteur, notamment en matière de formation et d'inclusion sociale. Notre page météo, rafales de vent, fortes pluies orageuses ainsi que des chutes de neige. C'est ce que prévoit à partir de demain, vendredi et après demain samedi, la direction générale de la météorologie. Les rafales de vent localement fortes, 85 à 100 km heure intéresseront dès demain 20h. Au samedi 23h, les provinces de Chawoun, El-Husima, Diriouche, Nadour, Birken sont concernées également les provinces d'Oujdangad, Gerada, Figuik, Taourilt, Gersif, Taza, Boulmen sont concernées aussi Sfro, Fes, Moulaïa, Koub, Hajib, Bifren, Médel, Tienghir et Warzazet. Et puis, les rafales de vent, 75 à 85 km heure de vendredi 18h au samedi 18h sont concernées les provinces de Mdik, Fnedik, La Reiche, Tangier, Asela, Fahs, Anjara, Tétouan, Kenitra, Rabassali, précise la direction de la météorologie. Et puis, de fortes pluies orageuses, 40 à 70 mm concerneront de samedi à minuit au dimanche 18h les provinces de Tangier, Asela, Fahs, Anjara, Mdik, Fnedak, Tétouan, La Reiche, Fchaoun, Wazen, L'Husima, Et puis, des chutes de neige 15 à 35 cm sont prévues après demain de 15h au dimanche midi dans les provinces d'El-Hawouz, Warzazet, Azilal, Tinhir, Bnimillel, Midelt, Ifren, sont concernés également Boulemens, Fro, Gersif et Teza, précise la direction générale de la météorologie. Voilà, c'est avec le bulletin Météo que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur El-Hula à 20h30. Excellent son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada